bonjour mesdames et bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congo live télévision mercredi 25 octobre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue espoir bonnie calme c'est quoi la situation s'est maté depuis qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé hier et c'est quoi l'actualité ces matières en fait je vais commencer d'abord par présenter la situation de la meilleure ville la ville de goma la situation est relativement calme à part quelques faux bruits et rimeurs qui voulaient enfoler la toile en disant qu'au niveau de l'aéroport il y a les rwandais qu'au niveau de la monisco ici à les rwandais après vérification quand même c'était des rimeurs mais quand même nous encourageons toujours la population c'est là qui dénonce puisque lorsqu'il y a rimeurs c'est qu'il y a quelque chose soit qui est en préparation ou bien quelque chose qui est déjà passé cela montre combien de fois la population est tellement vigilante à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays c'est quelque chose que nous saluons l'essentiel c'est savoir comment gérer les rimeurs lorsqu'il y en a puisqu'il y a risque que nous puissions partager soit une rimeur et que ça puisse enfoler la toile une fois pour toutes c'est que c'est une bonne chose d'en parler mais aussi c'est une bonne chose de bien vérifier lorsqu'il s'agit de telle ou telle autre rimeur mais quand même aussi on félicite la diligence des services de sécurité et défense qui n'ont même pas tardé du travail et je crois que jusqu'à là et le travail c'est que la vigilance est partagée entre la population et les autorités et aussi je vais revenir à mass ici où la situation vraiment la population est toujours aux zénithes la morale mais aussi la surveillance populaire tellement déterminée et nous ne pouvons que promettre à la population ce qu'on dirait les jeunes c'est de récupérer la particule de mass ici déjà concuses par ces terroristes rwandais rdf 1 23 c'est qui changera les jeunes ne vont pas baisser garde ils sont toujours déterminés ils vont récupérer d'ici quelques jours vous allez entendre que la population va chanter une nouvelle chanson on peut partir du côté niragongo où nous profitons directement pour présenter nos condoléances à la famille biologique des militaires kenya qui a perdu la vie suite à la barbarie rwandaise appuyé par la barbarie occidentale mais aussi je vais présenter les condoléances aux familles des rwandais vraiment je n'hésiterai pas de les présenter les condoléances puisque ils ont perdu beaucoup de jeunes dans la journée d'hier jusqu'à 21 heures ils ont été corrigés largement par nos jeunes d'autodéfense ce qui nous fait mal c'est de voir que les rwandais monsieur paul kagame les sanguineurs les génocidaires les criminels sans frontières ils continuent à prendre les jeunes par force d'autres mêmes qu'on fait sortir des auditoires d'autres mêmes qu'on fait sortir des prisons ils envoient au congo pour attaquer la rdc heureusement pour nous lorsqu'ils viennent ils ne se transforment qu'en anglais pour la rdc et aussi lorsqu'ils viennent ils ne se racontent qu'à la résistance de la population très déterminée quand vous ne les croyez pas c'est que les rwandais ont perdu les leurs rieurs mais nous leur disons restez chez vous pour que vous ne puissiez pas finir au congo sauf qu'on se réjouit aussi du fait que la rdc continue toujours à mettre la main si les officiers rwandais et d'autres officiers rwandais continuent à perdre la vie au congo nous ne sommes pas contents qu'elle est jamais puisque la république démocratique du congo avec sa cile sa philosophie de voir la population civile de la région de gralac vaquer librement comme c'était à l'époque de mobutu à biarimana et l'autre de burundi j'oublie un peu son nom notre vœu c'est de voir la région de gralac vivre en paix en harmonie malheureusement les sanguinaires génocidaire rwandais surtout les rwandais voués à la cause de monsieur paul kagame et ne veulent pas voir la rdc imposer la paix de la région de gralac mais quand cela ne tienne la population tellement déterminée nous allons nous imposer toujours nous sommes les léopards nous sommes l'éléphant de la région de gralac et de l'afrique en général nous allons toujours imposer la paix mais c'est la joie de toute la population en général aujourd'hui c'est plus la question de wazalendo non en fait c'est sûr le le soco est à partie à qui c'est à partie wazalendo attendez il faut il faut qu'on précise l'opinion nationale internationale quand on parle de wazalendo on parle des nationalistes et tout premier nationaliste d'une nation s'appelle militaire maintenant il faut il faut qu'on précise il faut il faut qu'on précise les soco ils sont là c'est pas pour pour ire dans les hangars c'est pour travailler et je ne veux pas beaucoup y turjuverser les gens doivent comprendre que des questions de réquils replis stratégiques on a mis x sur ces termes aujourd'hui c'est une marche de la libération des notaires occupés par c'est terroriste rwandais rdf 1 23 la question qui piloter les soco mais j'ai déjà répondu les soco appartient à la population congolaise c'est qui mais quand même ce soya c'est qui est à c'est qui est à on pose la question vous avez vu les soco hier moi personnellement je n'ai pas attendu que les soco ils étaient dans les airs de goma et d'autres zones de combat oui c'est sûr oui c'est confirmé parce que c'est officiel mais la question qui pilotait les soco non c'est un militaire congolais c'est un pilote c'est un pilote congolais et que l'effort d'essai était dans les combats et non en fait les efforts d'essai ils respectent le cesser le feu mais les efforts d'essai ils ont ils ont les devoirs de ne pas accepter que l'ennemi puisse franchir une zone de l'ennemi n'est pas autorisé à franchir c'est pas puisque on respecte le cesser le feu qu'on doit laisser l'ennemi avancer chez nous et les efforts d'essai ne pouvaient que faire ce qu'ils ont fait hier et nous leur encourageons ils ont nos ponts de fleurs et comme vous le savez c'est une marche de la libération c'est que ne dansons pas avant la musique puisque la musique est assez bonne et le son est agréable alors c'est qu'attendre il y a un bon moment où nous allons danser hier nous ne sommes qu'au débit ce que vous avez vu hier ce qu'ils ont senti hier c'est le débit ils n'ont que des choix soit rentrer chez eux au Rwanda déposer les armes calmement la RDC avec son esprit hospitalier on va vous arrêter et vous amener chez vous au Rwanda nous ne voulons pas voir les jeunes mourir comme ça nous ne voulons pas voir quand même qu'il y ait ben de ça inutile nous voulons que vous puissiez respecter les Congos rentrer chez vous laisser les Congolais vivre calmement et si vous ne voulez pas rentrer chez vous je vous jure qu'il y a les feux dévorants qu'est-ce que vous ne croyez même pas on voit si les réseaux sociaux les gens parlent il y a des gens au Rwanda vous vous comprenez vous l'avez déjà mais c'est tout à fait normal vous savez à Massissi il y a 4 officiers rwandais qui ont été arrêtés il y a 3 arrêtés vivants et un officier qui se trouve dans dans des chambres mortuaires on attend il y a un bon moment où on exposera ça il y a aussi hier dans le Nyiragongo il y a plus 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 je ne veux pas estimer le nombre puisqu'on a partagé les images de l'armée rwandaise qui traversait notre frontière et ils ont été accueillis d'une manière chaleureuse avec gentillesse de notre Socoy et avec détermination de notre jeunesse le Oazalendo c'est qu'au Rwanda si vous passez par parcel yadeye par parcel yadeye mais comme vous savez ils sont dans la dictature et comme ils sont dans la dictature ils ne peuvent pas mettre des tentes comme on le fait en africain les mamans ne font que pleurer du jour au jour je pense même que dans les jours à venir les familles rwandaises ils vont commencer à manifester contre Messie Kagame en fait de réclamer justice pour leurs enfants au Rwanda ils plairent du jour au jour nous ça nous fait mal quand nous voyons que les africains mèrent mais ils ont choisi ça en force de nous faire la guerre ils nous ont appris l'art d'avoir un coeur dire continuez à pleurer nous on ne veut pas que vous puissiez pleurniser du jour au jour rendez-vous calmement ou bien boycotter l'appel de monsieur Paul Kagame la région de Grand Lac doit respirer et nous vont voir c'est dans les jours ici à venir vous avez vu les images que le gouvernement a présenté de l'entraîne de l'armée rwandais sur les sols congolais exactement comment vous voulez ça non cela montre toujours la montée en puissance de de notre force de nos forces armées de la république démocratique du Congo notamment exactement cela montre la montée en puissance de notre fardessé puisqu'à l'époque on n'avait pas de drones qui pouvaient quand même prendre des images quand cette armée rwandaise est entrée au Congo mais actuellement avec notre montée en puissance la modernisation de notre système de surveillance la modernisation de nos matériels de combat puisqu'il faut comprendre nous avons aujourd'hui des drones de la dernière génération ça il faut il faut qu'on précise non ce n'est pas pour le mariage ce sont des drones de combat des drones militaires c'est ce que nous avons aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de capturer les images lorsque l'armée rwandaise entre au Congo pour capturer et après non quand même non attendez quand on disait à cette force inutile d'occupation étrangère de l'EAC voilà l'armée rwandaise qui entre au Congo il n'acceptait pas quand on disait à la maudite fameuse communauté internationale qui est un conglomérat d'avant-tiriers agresseurs que vos partenaires rwandais entre chez nous au Congo en violation du principe international de l'intangibilité de la frontière il n'acceptait pas mais aujourd'hui avec cette modernisation nous sommes en mesure d'alléguer les faits et les prouver c'est que moi je ne peux qu'encourager les personnes qui sont disponibles à la surveillance qui doivent à tout moment lorsque ces terroristes osent franchir il faut qu'il y ait des preuves et il y aura réaction rapide moi je ne peux pas dire que c'est la fin ni le débit puisque comme vous le savez nous sommes nés dans la guerre grandis dans la guerre nous allons vers la fin de la guerre c'est que c'est loin de dire que nous sommes déjà à la fin de la guerre tant que ces Rwandais ils continuent toujours à survivre ou bien tant que ces Rwandais continuent toujours à franchir notre frontière l'essentiel que la population se mobilise que nous restons toujours debout puisqu'il est grand temps que nous puissions mettre fin à cette histoire 30 ans de fuir chez vous 30 ans de vivre dans la forêt c'est comme si vous n'avez pas de maison chez vous non la population a dit niet nous allons y aller une fois pour toutes comme je l'ai dit nous sommes dans une marche de libération et de délibération qui sera victorieux la victoire pour la république démocratique du Congo est si recertaine nous serons victorieux ça je l'ai dit et je peux le confirmer même si peut-être je ne veux pas même voir si la victoire mais je suis si recertain que nous allons sortir victorieux et d'ailleurs je ne dirai même pas que je ne serai pas là puisque je dois être là nous allons nous allons consommer tous ensemble le miel de notre république mais les combats proches sont de plus en plus gourds non hier ils ont été repoussés ils pensaient qu'ils vont déborder comme ils ont toujours débordé en fait vous savez ces gens nous prennent comme des cons ils pensaient que nous on ne réfléchit pas et d'ailleurs les personnes les plus moins intelligentes du monde et les faibles s'appellent ces Rwandais et leurs partenaires américains ils utilisaient depuis longtemps leur système de débordement quand vous essayez de dormir un peu ils vont déborder cette fois-ci ils ont osé hier et d'ailleurs je veux dire que ce qui s'est passé hier c'était des exercices ils voulaient voir est-ce que réellement la RDC nous étudie oui on nous a déjà étudié et quand ils ont voulu déborder hier pour s'approcher de Goma ils ont senti que la population ne dorme plus ils ont senti que l'armée n'est plus là pour reculer en arrière les wasalens ont fait ce qu'ils pouvaient l'armée a fait ce qu'ils pouvaient et ça continue toujours et après ça sera comment est-ce que les combats les affrontements vont se poursuivre parce que juste ce matin nous n'avons pas une nouvelle il y a une encadémie qui s'observe mais le reste précaire en fait vous savez ce n'est pas toutes les informations qui sont découpées et puis nous devons comprendre que tout n'est pas aussi à étaler ce n'est pas à moi de décider si le combat va continuer ou bien le combat va s'arrêter puisque je ne vois pas quelqu'un qui peut croiser les bras tant que sa maison est sous occupation c'est que le combat continue sous autre forme vous aviez suivi l'Ultundou hier avant-hier voilà lors de son briefing avec le ministre de la communication Patrick Mouyaya en tout cas lui qui semble défendre comme ça le mot à l'Ultundou ne peut pas reprocher un Congolais qui s'élève et qui prend son âme son courage et qui défaille le pays ça c'est très clair à déclarer l'Ultundou non c'est un devoir sacré c'est jusqu'au prix du sacrifice suprême nous sommes en train de répondre à la dette ou bien au devoir que Mouzé nous avait légué Mouzé nous avait dit de se prendre en charge puisque les rebelles n'existent pas ce sont des Rwandais qui nous agressent et on ne peut pas croiser les bras tant que notre pays est sous agression je ne vois pas un américain qui viendra combattre l'ennemi je ne vois pas un français un kenyan un kino c'est un Congolais qui doit se lever et sauver son pays point barre nous avons ces devoirs nous allons les faire qu'ils disent ce qu'ils veulent quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit nous n'allons pas réculer en arrière je félicite je profite d'abord puisque vous me rappelez de féliciter nos compatriotes qui sont dans notre capitale qui ne cessent de nous appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe ils ont aussi cet âge alors je ne vois pas quelqu'un qui se décide de quitter qui chasse ça pour combattre ici et puis toi étranger tu vas dire non éviter de ne pas combattre non je ne peux qu'appeler toujours la jeunesse prenez tout ce que vous avez ensemble nous devons sauver notre pays nous venons de faire 30 ans de souffrance je n'ai jamais vu les américains déployer leurs forces ici pour nous sécuriser je n'ai jamais vu les français se déployer ici pour nous sécuriser ils nous faisaient ils nous faisaient des bons yeux ils nous faisaient des bons yeux uniquement que pour nous endormir que nous puissions rester dans l'ignorance totale en oubliant que nous avons les devoirs de sauver le territoire national les congolais nous sommes déjà éveillés nous n'allons plus réculer en arrière les israéliens ne croisent pas les bras face au Hamas or c'est une population aussi qui a le droit de vivre voyez-vous les riches même chose les ukrainiens même chose ce n'est pas à nous qu'on doit imposer que non ce sont des milices non nous ne sommes pas des milices ce sont les jeunes qui veulent sauver leur territoire nous sommes totalement d'accord avec la déclaration du ministre Lutounoula qui nous saluons en passant mais aussi nous leur demandons d'appuyer d'une manière officielle ces jeunes qui se battent nous allons nous sacrifier ce n'est pas un sacrifice inutile c'est un sacrifice nous sommes en train de payer nos dettes nous sommes en train de faire les devoirs que Dieu nous avait léguer Dieu nous a donné un bon pays et nous avons aussi le devoir de les protéger est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de trouver une solution que ce soit des visas humaines qui perdent en fait comme vous le savez la guerre mange de tous les côtés ce n'est pas seulement chez nous ou bien chez l'ennemi de tous les côtés vous devez comprendre que nous nous n'avons jamais choisi la guerre c'est eux qui ont choisi le chemin de la guerre malheureusement c'est difficile pour moi de vous dire qu'il y a un autre moyen qu'il faut prendre ou bien un autre chemin qu'il faut emprunter pour trouver solution puisque on a cherché beaucoup 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 de solutions pour trouver la paix voire même la république avait amnistié les personnes qui ont violé qui ont tiré qui ont volé les pays mais jusqu'à là ça ne tient pas nous avions cherché des solutions politiques comme veulent les américains avec CNDP avec RCD avec 1-23 voyez vous mais jusqu'à là nous n'avons pas trouvé la solution c'est que l'ennemi a pris par force on ne peut pas les prendre par dialogue comme disait Mobutu aujourd'hui l'unique solution qui nous reste c'est la voie militaire c'est pourquoi j'ai dit toujours à la jeunesse soyons debout mobilisons-nous restons tous inissons-nous tous comme une seule personne et nous allons mettre l'ennemi à l'extérieur l'unique solution qui reste à la RDC c'est l'autoprise en charge la conscience nationale et une mobilisation générale la mobilisation générale c'est faire un combat non et d'ailleurs la mobilisation générale c'est un cours puisque vous le voyez que les jeunes ils se sont pris en charge les jeunes ont compris que le pays est en danger ce qui ne reste ça reste étoffé seulement les stratégies et nous allons les faire c'est pas à étaler puisque nous savons les agresseurs rwandais nous suivent ils sont à notre trousse mais c'est nous qui sommes à leur trousse aujourd'hui la peur a changé les camps qui se préparent nous sommes bien debout ils ont senti de quoi nous sommes en mesure soutien total à nos jeunes résistants Oazalendo c'est là qu'ils combattent j'ai dit Oazalendo dans tous les sens c'est là qu'ils sont on s'appelle les Oazalchou oui Oazalchou on veut les sous-souter vous le savez ce sont nos fils ce sont nos enfants ce sont nos grands frères nos petites soeurs nos Oazalchou exactement et d'ailleurs c'est là dans les jours à venir ici nous allons disponibiliser les t-shirts sur les tannis de la République démocratique du Congo exactement nous allons donner aux gens c'est là qu'ils veulent porter qu'ils portent ça gratuitement c'est pas la campagne non au fait c'est pas pour un défi non moi je ne suis pas politicien je suis apolitique vous mettrez au moins votre photo non je ne peux pas pourquoi non je ne peux pas mettre mon nom non c'est pas vendre c'est pas vendre c'est pas c'est pas une marque dont je vais faire promotion non c'est juste faire comprendre aux gens ils doivent prendre conscience c'est que soutien total à nos jeunes résistants d'autodéfense Oazalendo Oazalchou comme m'a dit le journaliste c'est comme le disent d'autres compatriotes nous sommes derrière vous ils ne peuvent pas fuir ils ont fait ce qu'ils pouvaient et ils le font toujours alors nous soutenons aussi nos efforts d'essai soutien total partout là où vous êtes comprenez que vous êtes avec votre population nous sommes ensemble et nous n'allons pas nous séparer nous sommes ensemble jusqu'au bout jusqu'au sacrifice suprême nous sommes les plus de 143 9 non andé 66 42 08 je ne suis pas d'ensemble pour la république moi encore de l'union sacrée je ne suis qu'un citoyen congolais qui doit combattre pour son pays vous combattez tout en restant dans votre maison qui vous dit que je reste dans ma maison non en fait nous ne faisons pas campagne pour dire que nous sommes apolitiques qu'elle n'est pas qui n'est pas d'él